Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour un épisode tour encore toujours sans dormir, on est mercredi et on continue cette fameuse tour à mob. Donc ça va nous prendre un temps cette histoire, alors j'ai préparé tout là pour le coup, ça fera que je les remplisse d'eau mais ça on verra après, on fera, voilà on va récupérer celui-là, boum boum, bien récupérer ces deux là pour faire une source d'eau infinie. Alors la partie compliquée maintenant, donc j'ai creusé le petit trou en dessous, on va voir ça tout de suite, mais là l'idée ça va être de descendre et je réfléchis à comment je vais remonter sur tout, donc je pense que je vais creuser de deux, le centre plus à droite. Donc on va remettre des échafaudages là, et c'est après comment je vais reboucher, ça c'est un, c'est toute une histoire, je sais pas comment je vais faire. Ok, bon bah on va pas se, voilà je réfléchis depuis tout à l'heure donc j'ai pas de meilleures idées, de meilleures idées pardon. Par contre pour éviter d'être enquiquiné, on va peut-être poser une petite torche ici, et donc hop, une fois ici, une fois là, hop, une torche, une fois ici, une fois là, hop, une torche, et on va descendre comme ça. Hop, hop, on avait tellement de cuivre qu'on a laissé du minerai de cuir, c'est vous dire, tout ce qu'on a récolté en creusant. Parce que là, on va mettre en place ensemble la mécanique qui va faire de l'eau sur chaque plateforme, à intervalles réguliers, tous les 96 ticks si je ne m'abuse. Donc 96 fois 0,2 secondes. Ah oui, c'est la façon de compter dans Minecraft. Effectivement, il faut que je fasse gaffe parce qu'à un moment, il ne faut pas que je creuse. Donc, j'aurais dû compter le nombre de plateformes là. Mais en même temps, je regarde avant, donc c'est bon. Hop, tant que je ne vois pas du vide en dessous, c'est bon. Parce qu'il ne faudrait pas que je finisse comme j'ai prévu de faire finir les mobs, qui vont spawner sur ces plateformes. Hop, hop. Alors, j'espère quand même arriver à finir le truc sur cet épisode-là pour vous montrer quand même, quitte à déborder. Parce que voilà, j'ai trouvé insatisfaisant pour moi comme pour vous de vous montrer la mise en œuvre là. C'était un peu long, gai et laborieux. C'est un peu le problème de ces grosses usines-là. Une fois qu'elles sont en place, on est content de les avoir. Parce que franchement, farmer le creeper, il n'y a rien de pire. On peut avoir de la poudre à canon. Et là, on va être bien normalement. Peut-être même trop bien. Et puis, on aura besoin d'un petit ascenseur à item. Donc, je compte sans doute sur Dawin. Ah, alors là, on doit arriver par contre. Faire ce gaffe. Allez, j'entends l'eau. Donc ça, c'est l'eau qu'on a mis hier. Hop, voilà. Donc là, on s'arrête. On arrête les bêtises. Parce qu'après, c'est la chute mortelle. Là, 30 blocs de chute. Donc, vous voyez, j'ai fait le petit trou. Donc ici, quand on est au bord, eh bien, ils vont tomber sur l'eau sans mourir depuis tout ça. Peut-être qu'il y en a qui vont se prendre des blocs au passage, mais ce n'est pas grave. Nous, on veut les items. Donc, s'ils meurent de chute, ce n'est pas grave. Et du coup, après, ils vont être précipités là-dedans, tomber tout en bas. Là, c'est des dalles qui sont tout en bas avec des entonnoirs en dessous. Ça, je vous montrerai plus tard. Là, l'idée... Alors déjà, on va placer... Non, je vais peut-être les placer au fur et à mesure. Ça va être... Ben non, je ne vais pas les placer au fur et à mesure parce que je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris le nécessaire. Mais il est bête, madame, votre fils. Ah, nom d'une pipe, de nom d'une pipe, de nom d'une pipe. Je n'ai pas pensé à prendre le nécessaire. Bon, ben, on remet des échafaudages, du coup. Je n'ai pas pris les distributeurs et les observateurs. Ah, nom d'une pipe, de nom d'une pipe, de nom d'une pipe. De toute façon, les échafaudages, il faut que je les laisse tout le temps parce que... Ils vont m'être utile pour placer les seaux après. Oh, punaise, je ne suis pas encore en haut. On a fait un truc de pharaonique, là, quand même. Alors, c'est ce qu'on voulait faire dans la saison 5, pour ceux qui attendaient la suite, avant que je meure bêtement. Dans la pyramide Goa'uld, la pyramide de rats, le vaisseau de rats. Et on voulait faire 7 plateformes comme ça, ou 5, qui auraient permis, du coup, de faire une ferme à mobs. Mais voilà, une sorcière, on a décidé autrement. Hop, voilà. Et donc, si j'étais malin, j'aurais pris le nécessaire avec moi. Tout ça, c'est plus pour après, donc ça va le faire. Alors, par contre, toute la difficulté va être d'arriver à poser mon histoire, là. Parce que vous allez voir, c'est un petit peu tordu. Pour bien placer le système en place. Ça en fait, des plateformes. J'espère que ça va spawner de ouf. On fera un petit bilan. J'essaierai de rester à FK pendant une heure dans l'obus. Et puis, on verra, au bout d'une heure, combien d'items on a récupéré. Est-ce que ce sera du top top, ou pas. Ok, donc là, l'idée, c'est d'abord de placer des distributeurs dans le sol. Donc là, il faut regarder par là, en sneak, et les positionner comme ça. Voilà, le premier, c'était le plus sensible, parce qu'il ne fallait pas qu'ils tombent dans le trou. Donc là, on mettra un seau d'eau là-dedans. Qui va donc dispenser l'eau sur l'ensemble de la surface. Et va pousser les mobs tout au bord. Vous avez compris le principe. Je ne vais pas le répéter. D'ailleurs, je n'aurais même pas besoin d'enlever les torches, puisqu'elles vont être enlevées par le courant d'eau. Oui, donc même... Ah bah oui, même les échafaudages ne vont pas être enlevés. Et ça, par contre, il faudra quand même que je trouve une astuce pour enlever les échafaudages. Bon, après, j'ai un accès technique, si besoin, sur le côté. Je ne sais plus où. Je ne sais pas si on le distingue. Voilà. Mais enfin, sur le côté, j'ai un accès technique pour venir ici, et puis récupérer ce qui sera en bas. Et ce sera peut-être nécessaire. Et donc, ensuite, distributeur, tête crachante vers le haut. Et observateur, eux, ils doivent regarder vers le haut. Parce que, justement, ils doivent regarder le distributeur. Donc là, l'idée, ça va être de mettre un autre distributeur. Hop là. Attention, pas tomber. Ici. Hop. Et il faut que notre observateur, il regarde. Ah, c'est là que ça va être compliqué, je pense. Parce que même en se niquant, normalement, il faut que je sois un bloc en dessous pour arriver à les mettre. Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné, cette histoire. Comment je vais faire ? Comment je vais faire pour y arriver ? Alors, surtout celui-là. Parce qu'après, encore, je peux ruser. Parce que... Bon. Alors, celui-là, on ne va peut-être pas le mettre tout de suite. On va d'abord mettre au-dessus. Oui. On va peut-être faire du haut vers le bas. Comme ça, on fera le dernier. Je ne sais pas comment. Bon. Ça me laisse le temps de réfléchir à comment faire le dernier. Il faut que je ruse. Il faut que je ruse. Mais, du coup, on va mettre le distributeur. Puis, au-dessous, l'observateur. Et on va descendre comme ça, au fur et à mesure. Je pense que ce sera pas mal. Alors, en remontant, en remontant, en remontant, en remontant, en remontant. Parce que je voulais surtout, c'était poser celui de tout en bas pour ne pas tomber dans le trou. C'est celui-là qui m'inquiétait le plus. Ah là, il m'a déjà fallu 7 minutes pour vous montrer tout ça. C'est quand même infernal. C'est infernal. Alors. C'est bon. Donc, le distributeur. Donc, celui-là, on ne mettra pas de saut, évidemment. Mais c'est celui-là qui va déclencher, en changeant d'état. On va faire passer, en fait, des répéteurs au-dessus. Et donc, quand la redstone va passer dans le répéteur, ça va activer ça. Ce qui fait un changement d'état. Et donc, l'observateur qui sera en dessous. Hop. Que je vais placer. C'est pas évident, là. Voilà. Comme ça. Ouais. Ça, c'est pas mal. Donc là, on est bien. Est-ce que je vais quand même arriver à mettre le distributeur ? Ouais. Lui, c'est plus facile à mettre que le... Voilà. Donc, lui, en fait, il va observer le changement d'état au-dessus. Et il va activer. Pouf. Celui du dessous. Et ainsi de suite. Plutôt simple, en soi. Hop. Mince. Là, j'ai peut-être été un petit peu... Oh, bah impec. Ah oui, impec, sauf que... Sauf que... Il faut quand même que je remonte pour mettre... le distributeur. Et c'est tout un poème, hein, cette histoire. Il faut que je fasse ça 35 fois. Tout va bien. Mais tout va bien. Hop. Hop. En plus, il y a des fantômes qui m'ont détecté quand même. Ok. Un, deux, trois. Allez. On y croit. Super. J'en ai mis un. Pas du tout où il fallait. On va y faire celui-là. On sneak. Un pec. Un, deux, trois. Hop. Je suis obligé de sauter et m'accroupir parce que je suis sur un échafaudage. Donc, c'est un peu la galère. Hop. On continue. Un, deux, trois. sauter, s'accroupir. Boum. On remonte. Hop. Et ainsi de suite. Tac. Boum. Je vais peut-être trouver le coup à force. Pour aller plus vite. Ce n'est pas dîner. Pourquoi je saute là ? Le réflexe. Hop. Trois. Allez, saute. Mais saute. Mais saute. Non, mais. Hop. Voilà. Si vous lancez dans ce genre de truc, en fait, seulement cette plateforme, je pense que ça suffit. Ne soyez pas comme Olch à le dire. Ne voyez pas plus grand que votre ventre. Parce qu'après, il faut tout manger, ce qu'on a pris dans l'assiette. Une fois que c'est commandé, il faut le manger. Donc, là, on a fait le truc pharaonique. Il faut assumer. J'assume. Et vous assumez avec moi, en regardant l'épisode. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vous fais confiance. Vous allez regarder tout. Hop. Et après, il va falloir refaire la même manip. pour remettre des seaux dans chaque distributeur. Eh oui, oui, oui. Quand on aime, on ne compte pas. Hop. Voilà. Un, deux, trois. Le risque, c'est de faire les choses un tout petit peu trop vite aussi. Et puis de se retrouver à tomber très, très bas. À subir le même sort qu'on veut faire subir aux zombies. Aux creepers, surtout, d'ailleurs. Hop. Voilà. Ah, nom d'une. Pipes en bois. Eh oui, parce que quand elles ne sont pas en bois, je ne vous raconte pas. Youp. Un. En saute, on s'accroupit. On remonte. On remonte, je dis. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Trois. Après, vous allez voir que la rentabilité vaut le truc. Ce n'est pas la première fois qu'on fait cette usine-là. Et à chaque fois, je n'ai pas regretté de l'avoir fait. Surtout, quand vous avez chopé les élytres. Et que vous avez besoin de pas mal de poudre à canon. Là, vous commencez à vraiment apprécier cette mécanique. Cette usine, parce que ça produit dur. Alors, il y a un défaut, par contre, c'est qu'il faut être dans le secteur. Donc, il va falloir se mettre à FK. Ou un lieu de pêche. Sachant que l'idéal est de se mettre au niveau de l'obus que Jazz a fait. Toujours pas compris, d'ailleurs, comment rentrer dedans. Je lui ai dû demander. Enfin, que j'aille visiter l'intérieur. C'est censé être habitable pour un voyage. Sait-on jamais ? Peut-être qu'on va être obligé de se sauver. Vite fait, cette série, par la lune. Hop. Ah, on en voit le bout. Je vois la pierre des abîmes. Ça veut dire qu'on arrive dans la zone la plus basse. Maintenant, il ne me reste que 7. J'en ai fait un drape, je crois, de chaque. Donc, ça devrait être pas mal. Hop. Hop. Allez, plus que 5. Eh bien non, on arrive au bout. Donc, c'est bon. Je m'ai fait un peu plus que je croyais en rame. Bah, c'est pas grave. Voilà. On est au bout. Il me reste juste... L'observateur à mettre là, qui me casse les pieds. Comment je vais le mettre ? Comment je vais le mettre ? Parce que là, l'idée, ce serait d'arriver à se mettre en dessous. Est-ce que si je mets un peu de blocs ici, je les enlèverai après, c'est pas grave. Ce que je voudrais, c'est éviter d'enlever les sources d'eau. Alors, je crois que je peux mettre des échafaudages dans l'eau. Sans qu'il despawn. Yes. Impeccable. Comme ça, on va les se mettre. Hop. Ici. Là, je vais poser du bloc. Je vais pas prendre de risque avec des échafaudages. Là, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, on va mettre un bloc en dessous, comme ça. Voilà. Là, on va sauter et mettre un bloc. Ok. Et donc là, on s'accroupit. Et ça le fait. Yes. Alors, du coup, on va revirer ces blocs-là, qui n'ont rien à faire ici. On referme la plateforme. Voilà. Secure, secure. On va faire tout tomber. Comme ça, on va voir si ça va bien dans les entonnoirs. Zut. J'ai dit tout tomber. Et là, j'en ai raté. Ah ! Là, 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 là. Faut pas tomber dans l'eau. Parce que sinon, on peut se retrouver très vite embarqué à son propre petit piège. Allez. Allez. Hop. Voilà. Petit coup de stress. Donc ça, on laisse l'eau l'embarquer. C'est pas grave. Ça, pareil. On laisse l'eau l'embarquer. Pas grave. Donc, on va remettre des échafaudages jusqu'en haut. J'espère qu'il m'en reste assez. Parce que, de toute façon, il faudra bien qu'on remette les sceaux. Hop. Tadadadadadadadadadada. Allez. Il me reste cinq minutes d'épisode. On a fait le plus dur. on a fait le plus dur je pense que je suis en haut quand même on remonte on va aller mettre en place la petite cloque qui est simplifiable dans l'absolu il faudrait que je regarde en combien de temps un item passe d'un entonnoir à un autre et on pourrait faire une cloque avec un transfert d'items depuis un entonnoir je verrai, ce sera peut-être un peu plus silencieux que le système là que vous avez entendu qui fait beaucoup de clics, 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 clics quoi que non, c'est les clics, clics, c'est les distributeurs non, je ne suis pas en haut d'une pipe il y a de la hauteur, est-ce que je vais avoir assez d'échafaudage pour remonter ouf, tout juste tout juste, tout juste ok, alors, on passe à l'étape 2 l'étape 2, c'est donc de faire un système alors, hop, on va se mettre comme ça là, ici donc tous les répéteurs, on va les aligner comme ça et on les met au maximum pour avoir un délai maximum hop voilà ça va m'en faire combien là parce que je suis censé en mettre 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ah c'est bon donc 8, 9, 10, 11 et 12 impec donc on les met bien à 4 4, 4, 4 4 ok, ils y sont tous donc ici, on va poser j'en ai, voilà un petit bloc ça c'est pour renvoyer le signal pour renvoyer le signal du coup tout 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 il me faut de la torche de redstone voilà je savais bien que j'en avais pris 2 quand même boing voilà ici on continue avec nos 12 répéteurs suivants donc on les remet là donc là, celui-là, il est alimenté mais comme ça, voilà vous allez comprendre donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 c'est 1, 2, 3 d'ailleurs mais c'est au quatrième tic vocabulaire de redstone hop c'est pas très grave c'est juste le délai en fait entre 2 arrivées de la flotte tout simplement dans le dans le système ok donc là on met ça là on va se mettre un petit levier d'extinction d'extinction de la machine ici pique voilà il suffira de bloquer ce truc-là pour bloquer la torche qu'on va mettre derrière et regardez quand on met une torche pouf voilà ça allume et ça fait une cloque tac 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 et voilà comme ça a éteint un rallumé là-bas ça a lancé le système ah alors là par contre ça n'a pas marché j'ai dû rater un truc dans mon histoire euh qu'est-ce que j'ai raté pourtant c'est comme ça qu'on dispose m'hum palop 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 j'ai un truc que j'ai pas compris du coup euh quick ah mais non oui je suis con c'est pas une torche qu'il faut que je mette ici c'est une poudre évidemment je vais pas en avoir j'en ai pas ramené aïe 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 ouf il y a un minerai de redstone je suis sauvé surtout que c'est la fin de l'épisode là ce serait quand même ballot donc celui qui a foiré c'est plutôt celui-là du coup euh hop non je pense que c'est l'autre c'est l'autre qui doit j'ai un doute donc si voilà c'est bon ah voilà là ça tourne là on voit bien que ça tourne ok ok impeccable et donc si je veux éteindre ma cloque pouf ici je désalimente et ça devrait bloquer et voilà tout s'éteint parce que j'ai éteint cette torche là c'est elle qui déclenche le signal si je rallume la torche pouf c'est parti donc là ça va être plus propre parce que j'en avais lancé deux en même temps là pour le coup donc là ça va faire un petit signal ça fait tout le petit tour et vous entendez le schlac ça c'est quand ça va diffuser la flotte voilà tout simplement donc là on va l'éteindre pour l'instant parce que c'est absolument pas le bon moment pour jouer à ça je vais pas pouvoir mettre les seaux avec vous je crois ouais ça fait déjà 20 minutes ok bah c'est pas très grave de toute façon c'est remplir les seaux les mettre dans les distributeurs et puis bah je vous montrerai demain comment ça fonctionne enfin le résultat je resterai une heure je pense AFK pour voir donc avant de nous quitter quand même je vais vous montrer où est-ce qu'ils vont tomber donc on a fait un petit ascenseur avec ses loups ça vous l'avez vu enfin c'est ses loups qui l'a fait j'ai prolongé un petit peu ce qu'elle avait fait donc là on a une descente vertigineuse attention si vous avez le vertige il y avait de l'eau et donc j'avais plutôt que de continuer celui-là ici ça nous fait une petite zone technique si on devait accéder là où on était là où j'ai galéré un petit peu là tout en bas c'est juste de ce côté là hop et donc pour remonter de tout en bas voilà là on peut retomber quick et là on peut remonter à nouveau et donc là ici vous avez 9 entonnoirs qui sont sous les dalles de de comment où tombent les mobs en théorie et donc on devrait récupérer pourquoi il ne s'ouvre plus lui ah à cause de ce bloc là est-ce que j'ai encore les dalles sur moi pour faire un truc propre quand même voilà ah bah voilà j'ai bien récupéré du coup tout ce que j'ai fait tomber là tout à l'heure donc ça fonctionne bien voilà et ben j'ai plus qu'à mettre les sauts d'eau tout simplement trouver un moyen de remonter les échafaudages ou de les faire tomber pareil c'est pas très important ça après avoir mis les sauts de flotte ouais je vais trouver une solution et puis bah demain je vous montre le résultat après être resté une heure AFK ou en tout cas faire quelque chose tout autour je sais que Shira est déjà en train de mettre des torches partout pour qu'il y ait un minimum de spawn dans les cavernes et que le maximum de spawn se fasse ici et on verra si en une heure je récupère le double coffre ou plus et puis bah ici on fera sûrement un petit trieur à items ou peut-être un ascenseur à eau c'est-à-dire qu'on amènera les items derrière moi là-bas et du coup on les fera remonter avec des bulles comme on a fait dans la minédrale au tout début de l'aventure pour ceux qui s'en souviennent encore et là-haut on fera un système de triage pour trier la poudre les fils les chers à zombies les os qu'est-ce qu'on va récupérer d'autres ? non c'est tout 4 tri possibles ouais ça doit être ça alors il peut y avoir des arcs aussi mais bon ça on fera peut-être une poubelle à destruction enfin on verra enfin voilà en tout cas j'espère que cet épisode-là un petit peu plus technique était un petit peu plus intéressant à suivre que les deux précédents qui étaient un petit peu pas techniques mais creusage et puis demain bilan de cette presque semaine entière consacrée à la tour à mob la tour de la terre à la lune qui va nous donner plein de poudre à canon pour décoller avec nos zélytras allez je vous dis à demain si vous le voulez bien portez-vous bien ciao ciao